... Bonjour, je suis Annie Portanguen, et voici mon mari. Didier Portanguen, nous venons de Bretagne, en France, sur la côte nord, et sommes nouvellement retraités. L'année dernière, nous sommes venus pour la première fois au Costa Rica, et nous sommes arrivés à Pirella, mais c'était pour juste une visite d'à peu près trois heures, et nous avons découvert ce paradis. Et lorsqu'il a fallu quitter ce lieu en chanteur, ce fut une grande frustration. Les trois heures se sont déroulées comme dans un rêve, et de retour chez nous, nous n'avons eu de cesse que d'organiser un nouveau séjour ici. Et c'est pourquoi, cette année, nous passons quatre jours pour rester dans ce paradis sur Terre, qui nous réserve toujours de multiples surprises. Nous allons dans un lieu qui, finalement, n'est pas très grand, entouré de quelques habitations traditionnelles du Costa Rica. Nous allons de découverte en découverte, ce peut-être de fabuleuses chauves-souris, inimaginables de couleurs, on ne dit pas plus, mais aussi des oiseaux de toutes sortes, des grands oiseaux, comme les harins verts, mais aussi les tout petits colibris, les toucans. Les grenouilles, bien sûr, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Les insectes, les papillons, les colibris, t'en as parlé. Je ne sais pas quoi, moi. Et tout ceci peut être observé principalement le jour, mais les visites de nuit, les sorties de nuit, réservent aussi, dans une atmosphère magique, réservent des surprises encore plus étonnantes, parfois.